C'est la fin, donc on va enfin savoir vers quoi allaient nos personnages, on va enfin voir le trésor qu'ils espéraient en trouver et surtout on va enfin comprendre quels pièges étaient manigancés depuis le départ par leur ennemi, Mok, et au delà de ça, quelles étaient les idées et le stratagème qu'avait prévu Long John lui aussi depuis le tome 1. Donc c'est vraiment ce moment où tout se referme et où les personnages arrivent au bout d'eux-mêmes et donc on trouve la vérité sur eux-mêmes. C'est aussi l'album de la nouvelle donne en fait, parce qu'ils sont... Long John aime jouer les cadors, il le fait globalement bien malgré quelques accidents de parcours, mais à la fin du tome 3, il se découvre un nouvel ennemi, une nouvelle situation, un effondrement complet de tout ce qui restait de leur plan et de leur projet, et tout s'inverse, c'est-à-dire que là où ils étaient leaders charismatiques en... on va dire en conquête, ils vont se retrouver 3 minables à errer dans les marécages pour essayer de regagner une place dans l'histoire dont manifestement plus personne ne veut, vu que Lady Hastings a son rôle, que Byron a son rôle, et que Mok a son rôle, et que tout leur petit monde fonctionne très très bien, et que personne n'a besoin de Long John, plus personne... Donc on le dégrade, et en termes de statut, et en termes de moteur d'action, d'une manière totalement inédite, on va dire, dans les 3 premiers albums. Donc ça, c'était amusant de vraiment le faire descendre au maximum du maximum. Et puis ensuite, il va falloir remonter la pente, c'est là où l'enjeu est amusant, c'est comment il va que maintenant, on est physiquement forcé la porte de la cité pour dire en pop-up, on n'oublie pas, on me laisse pas sur le bas-côté, je suis l'anglais de Silver, et vous allez voir que ça va faire une différence. Tomcat pose une question très simple. Le plus grand des pirates, John John Silver, un officier de marine, le Dr Livesey, tiré de lui le trésor, un autre pirate un peu dingue, la Murenne, arrive devant la cité maya la plus incroyable qu'on ait jamais vue au milieu d'une jungle oubliée, leurs compagnons sont vraiment prisonniers à l'intérieur, et se trouvent peut-être le plus grand trésor de l'histoire. Voulez-vous entrer dans la cité ? Voilà, un pitch ! Quand il est fait d'une légende qui est racontée globalement dès le Tomain, dans la présentation de la grande mission, il va falloir aller dans le continent perdu, en Arigue du Sud, récupérer un trésor inestimable. Évidemment, on commence dès ce moment-là à passer une mythologie liée à ce cadre, et aux dangers qu'ils vont devoir affronter. Ça c'est la mythologie, on a décidé de choisir ce cadre, ça aurait pu en avoir d'autres. Puis après, on a un petit peu déliré sur les rapports astronomiques que ces gens pouvaient avoir globalement. Ils sont extrêmement basés sur des astres. Et la petite idée qu'on a eue globalement, c'est de créer une espèce de il fallait une prophétie, il fallait quelque chose qui nous mette un espèce d'élément de compte à vous, être ennuyé par rapport à l'urgence, par rapport à la présence de Mock, pourquoi est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est juste un petit gars, ou est-ce qu'en fait surhumaine, en fait globalement à la nature de la menace, puisque Mock John étant un personnage hors norme, Byron étant un personnage hors norme qui a tout sacrifié pour aller... Il fallait forcément que son ambition, ses dessins et ses motivations soient absolument hors du commun. Et donc on a monté les potards un maximum en disant, voilà, c'est carrément la quête de l'humorité, c'est carrément la quête du pouvoir absolu, et allons-y, le retour du mal, et puisqu'on va dans l'Amérique du Sud et puisqu'on va dans les cités perdues, et ben on raccroche les wagons littéralement avec les mythologies du coin, sauf qu'on la booste en fait, en remettant un axe, l'idée c'est qu'on essaie de créer un axe magnétique d'une puissance phénoménale entre un alignement de planètes, qui est suffisamment puissant pour aller chercher une créature tapie au cœur de la Terre, qui pourrait se réveiller à ce moment-là, et être appelée par la puissance magnétique pour qu'elle remonte à la surface. Normalement c'est ça, l'objectif de Mock, c'est ça, il a besoin d'un enfant qui doit être sacrifié précisément au moment de l'alignement des planètes, et donc là ça nous a permis de faire une sorte de réunion de signaux entre des mythes lofkharciens, des mythes mayas, et toute cette espèce de petite confrérie religieuse un petit peu déjantée, qui a besoin de l'enfant de Dirsting, c'est pas grand. Zibalba en fait, c'est la vérité quelque part, par rapport à la quête de tous ces personnages. C'est-à-dire que, comme d'habitude, l'or, c'est juste un réseau de fumée. Dans toutes les histoires d'aventures, les personnages, au départ, partent sur cela. Comme nous d'ailleurs, occidentaux, dans nos vies, en général, 98% des gens cherchent d'une façon ou d'une autre, l'or. En fait, c'est un réseau de fumée, on cherche d'autre chose. On cherche à nourrir notre orgueil, on cherche peut-être à se survivre à nous-mêmes à travers les édifices qu'on laissera, on cherche peut-être quelque chose d'au-delà du réel. Et en fait, Zibalba, c'est une des natures réelles des motivations de beaucoup de personnages dans cette histoire, à savoir qu'ils ne sont pas venus dans cette cité juste pour les trouver de l'or, ils y sont trouvés pour autre chose. Et la notion un petit peu divine, un petit peu métaphysique, ou spirituelle, est incarnée par cette croix d'un snob. C'est un antagoniste, en fait. C'est-à-dire qu'on est... Mais ça, c'est quelque chose de particulier, mais la dimension stylistique, on en a parlé beaucoup avec Xavier, parce que, nous, notre boulot, c'est de faire croire à ce qu'on raconte. Aussi bien au scénario qu'au découpage qu'au dessin, il faut que ça paraisse crédible. Il faut que la nature des enjeux soit suffisamment réelle pour que les efforts démesurés que les protagonistes vont faire paraisse logique. Donc, on l'estime, en fait... Moi, c'est vrai que j'ai une foi particulière, quasi totale. C'est-à-dire, je pense qu'on peut tout faire. Et Xavier, lui, a besoin de faire une structure pour qu'on y croit et qu'on emmène les gens avec nous. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas là pour me faire plaisir, moi. On doit raconter une histoire qui puisse emmener tout le monde avec nous. Et ça, c'est là où notre collaboration prend son sens. Donc, moi, quelque part, on me freine davantage par rapport à... J'ai envie de faire des autres choses. Et puis, il faut que ça s'intègre dans quelque chose qui tienne sur 46 ou 56 pages. Et Xavier a aussi des grandes ordi scénaristiques qui fait qu'on pourrait faire 150 pages sur chaque histoire, mais qu'il faut qu'on en fasse 56. Et entre moi, qui pousse des surfaces de dessin absolument monumentales, à faire des images des ventes, Xavier qui, lui, pousse sur l'histoire d'intrigue, des personnages, etc. On essaie de faire rentrer un petit peu tout ça. Le résultat est, globalement, celui-là. Et on a étudié des systèmes pour avoir un grand pouvoir d'évocation sur un minimum de surfaces. Mais il me semble, c'est vrai qu'on s'est permis ça parce qu'on a constaté en travaillant, on peut dire, avec les légendes notamment, etc., qu'une fois dessiné, même sur 2-3 pages, il y avait un pouvoir d'évocation qui était très fertile, qui marchait bien et qui était assez puissant. Et on s'est aperçu qu'en ressoupoudrant à chaque fois dans chaque album les prémices de ce qu'on permettait de mettre dans le cap, on avait du jus, en fait. On pourrait vraiment pouvoir pousser ça. Et on l'avait suffisamment intégré et imposé, on va dire, dans notre cosmogonie globale d'histoire, qu'on pourrait se permettre des choses dans Tom Cap. On le savait et on le savait depuis un petit moment. Et donc, on a un petit peu lâché la bride, on est passé de 46 à 50 pages, et on a débloqué un peu le budget là-dessus parce que c'est vrai que, quand on écrivait nos scènes et qu'on mettait, non John Silver par exemple, ou qu'il faisait dans une situation totalement extrême, par le panel de Castings, il fallait un décorum qui fasse sonner cette émotion au lieu globalement. Et on a presque quelque part, on s'est focalisé sur l'émotion des personnages, et on voulait les mener en créant le décorum visuel et de climat et d'atmosphère pour le faire sonner plutôt que l'inverse. Le fantasme n'est pas venu de, je veux que ce lieu existe et il existera quand il arrive. Il faut que ces personnages vivent ça. Comment créer l'environnement pour qu'on le fasse sonner au lieu ? Et on a raisonné un petit peu comme ça. Il y a un côté, c'est l'anti-Piège de Cristal. C'est-à-dire que dans Piège de Cristal, premier Nighthound, si tu veux, t'as des gars qui se prétendent comme il y a une grande cause, comme étant des terroristes, des méchants. Et in fine, c'était juste pour braquer le coffre. Nous, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'ils arrivent et disent, nous, on vient juste braquer le coffre. Et en fait, tous ces gens ont des intentions et des envies qui dépassent de loin, de loin... L'acubilité. L'acubilité. Ça monte. En fait, de ce point de vue-là, c'est un récit ascensionnel. Et donc, il fallait créer un environnement, un lieu et des aspirations qui dépassent le matériel. Et dans son architecture, dans sa légende, dans sa mythologie et dans même ce qu'ils vivent, on voit qu'on n'est plus juste à aller... En fait, on n'est pas allé emmener tous ces gens au bout du monde uniquement pour trouver de l'or et placer en Suisse et s'acheter des cicades. Ils avaient une autre idée derrière ça. Il y a une scène qui dit ça de manière limpide. Ils sont dans les marraquages, ils se bagarrent, ils arrivent finalement à avoir leur carte d'entrée et ils en ont dans la cité. Là, on est de nouveau dans la stratégie. Ils arrivent dans la salle dite des Espagnols où ils trouvent un plan. Ils ont la confirmation qu'il y a des choses intéressantes là, qu'il y a des explosifs. Il y a des questions posées. Mais ils redeviennent des stratèges et ils redeviennent des brigands qui vont essayer de s'emparer du coffre. Et ils arrivent dans la salle du sacrifice. C'est là ce qu'ils voient, notamment dans le décorum, dans le cadre, dans ce que ça évoque, mais dans la réaction de leur ami qui est le grisou qui va faire quelque chose de complètement démentiel, à savoir sauter dans le vide, le sourire aux lèvres, ils comprennent qu'ils sont face à quelque chose qui les emmène absolument dans autre chose. Quelque chose de paniquant, quelque chose d'incompréhensible, quelque chose dans lequel leurs armes ne vont plus pouvoir fonctionner comme ils en avaient d'habitude. Et là, ils savent qu'il y a un Suisse d'univers. Le lecteur comprend aussi qu'il est dans quelque chose qui n'est pas attendu, qui n'est pas conventionnel non plus. Après, la question, c'est est-ce qu'on avait le droit de le faire ? Nous, on a misé sur le style, on s'est dit oui. Regardons ce qu'on fait quand on montre une jungle, quand on montre un navire, quand on montre un wagon. On est quand même dans du merveilleux. On est déjà dans un glissement vers quelque chose d'un petit peu surnaturel, un petit peu irréel. Et donc, on s'est aperçu qu'on avait des latitudes considérables dans ce qu'on pouvait rendre acceptable ou crédible dans le récit. Et on y allait tout chousse. Mais on a bien géré ça en termes de facteurs psychologiques. C'est-à-dire que, quand on regarde l'histoire, on se dit qu'il peut se passer des choses étrangères. N'empêche, les protagonistes sont surpris, ont leur propre échelle de ce qu'ils considèrent comme normal ou inormal, acceptable ou inacceptable. Et comme on revient souvent sur eux et qu'on vit la situation par leurs yeux, on se regarde par rapport à ça globalement. Et on n'éternue pas comme un récit totalement de rebondissement, un fantasme agorique déluré. On reste quand même sur le plan chez les vaches.